Et bien salut tout le monde, c'est MrBboy45, comment allez-vous les amis ? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure horrifique sur The Quarry, évidemment avec l'épisode 4 ! N'oubliez pas comme d'habitude 4K à 60fps, plongez-vous dans le noir ! Un petit truc à boire et à manger, pourquoi pas ? Ça fait bien longtemps que je n'ai pas dit ça, c'est parti pour le chapitre 2 ! Jackpot ! Mate un peu mes grosses pastèques... Viens, tu découpes un trou dedans, tu le remplis de vodka, et c'est parti ! Tu verses carrément la vodka dedans ? Ouais, c'est le meilleur truc à faire avec une pastèque trouée ! Sauf, tu sais, tu peux aussi... Je vois, je vais vous laisser entre vous et aller chercher d'autres trucs festifs ! Ok ! On est donc à l'arrière boutique, jusqu'ici... Tout va bien, évidemment ! On va essayer de tout bien fouiller, parce qu'oublie pas qu'on est passé... Oubliez pas, pardon ! Ouais, je te tutoie ! Qu'est-ce que tu vas faire ? Bah, tu vas rien faire en fait ! Oubliez pas qu'on est passé à côté de pas mal de cartes, je pense, peut-être une carte au moins ! Quoique, c'était vraiment le début, pourquoi pas ! Toujours aussi fermé, on sait jamais ! Je préfère maintenant, dans ce genre de jeu, essayer deux fois ! Parce que vous savez très bien que quand on essaye deux fois, de temps en temps, il se passe quelque chose ! Alors... Truc de médium ? Aroumskaroum ? Ah ! Souvenir endommagé ! Ces prospectus font la promotion d'un spectacle itinérant appelé Aroumskaroum. La date indique qu'il a eu lieu il y a plus de 6 ans. Très bien ! On essaye de faire tout le tour sans un et un loupé, évidemment ! Ah, ah, ah ! Y a rien ! J'ai l'impression qu'elle lève les yeux des fois, c'est assez terrible ! Ah, mais on peut lever les yeux ! Ok ! C'est assez terrible, hein ! A mon avis, on risque de louper pas mal de petites choses très sympas ! Qu'est-ce qu'on a là ? C'est quoi ce bruit ? Vous avez entendu ? Attendez ! J'ai entendu un bail là-dedans, là ! Hum... On verra bien ! Elle vienne que pourra, comme on dit nulle part ! Je suis pas serein, là ! Parce qu'on... On commence à aborder l'après-début du jeu, et c'est là où ça va commencer, hein ! Camp de vacances Hackett Square, depuis 1953 ! Très bien ! Ok... Un des chasseurs dehors ! Il m'a pas... Il m'a pas fait sursauter plus que ça ! Une malle ouverte... Ah oui, mais ça a été raquetté, les souvenirs de Hackett Square, là, avec les... Par les jeunes en colo ! Terrible, hein ! Terrible, terrible, terrible ! Ok... On va faire le tour ici... Un masque ! Très bien ! Un masque de clown ! Salut les gars ! Trop bien ! Euh... Allez... Je devrais peut-être le lâcher un peu... Ouais, faut pas forcer, au bout d'un moment c'est bon... Surtout avec la menace qu'on a eue, hein ! On devrait pas trop faire les fous, je pense... Ah, c'est ouvert ici, ça c'est une bonne nouvelle... Euh... Attendez, 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 parce qu'en vrai de vrai... Il y a peut-être quelque chose là-haut... Il y a rien qui nous indique quand c'est la fin d'une scène... Donc je vais préférer forcément tout fouiller, tu vois... Mais j'ai peur qu'en faisant des fois un pas là-haut là... Bah ça soit la... la mort ! Tu vois, là on peut ouvrir, mais rien nous indique que... Que ça sera la fin de la scène... Oh ! Une carte ! Un schéma ! Un plan ! Quel est le plan de la bâtisse ? Plan de rénovation du chalet ? Les plans de rénovation structurelle de la conduite de cheminée du chalet, à en juger par les annotations griffonnées, Chris Hackett ne doit pas avoir les moyens de financer. Hum hum... Dans ces cages, je ne sais pas... Allez, on rentre dans la cage là-haut... Je ne sais pas ce qu'il va se passer, mais il y a moyen que ça swing... J'entends des bruits bizarres... J'entends vraiment des bruits bizarres... Là, il n'y a rien toujours... Si quelqu'un m'enferme là, on est mort... N'oubliez pas que le seul moyen de sortie est MDR... Ah non, ça va, normalement il y a ici... Ok... Peut-être qu'on peut juste ouvrir... Parfait, ça peut être un bon truc... S'il y a une course-poursuite, il y a fort moyen... Que cette porte ouverte, à toutes les portes fermées... Je crois avoir vu quelque chose... Je suis peut-être un peu foufou... Ah, c'est mon petit côté un peu foufou... Mais... On va avoir vu quelque chose... Non, c'est faux... C'était mon côté totalement foufou... Très bien, on se casse... On se casse, on se casse, on se casse... Ah... Vous entendez ces bruits ? On entend des bruits de ventre, frère... Je me demande ce que c'est... Fermé... On va appeler Jacob... Jacob ! Viens voir par là ! En espérant qu'il tombe pas sur le masque pour me faire la blague ! Oh ho 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 ! C'est parti ! Porte... Accroche-toi... Parce que tu... Va bientôt nous laisser passer... Ouais ! Ha ! Wouh ! Waouh ! On a touché le grelot ! Mat un peu tous ces trésors... Tu m'étonnes qu'il ferme la porte à gré ? Il va pas nous tuer si on pille son stock ? Quoi ? Non ! Attends, il nous a abandonnés ! C'est genre euh... De la survie ou... T'es pas d'accord ? J'avoue ! Ouais ! Ok ! Voyons ce qu'il y a là-dedans ! Bouge pas ! Sinon la porte se fermera ! Oh ! Mortel ! Mat-moi ça ! Mission accomplie ! Boum ! Je veux jeter un oeil ! Ouais vas-y ! Oh ! Il m'a lancé un petit regard ! J'espère qu'il va pas me faire une blague bien longtemps ! Ok ! Rien dedans... Juste un pack de bières, c'est un peu short non ? Des sacs de survie ? Jacob ! Hé ! Regarde ça ! Quoi ? Je peux pas bouger sinon la porte va se fermer ! On dirait... Des trucs de camping ! Ah ! Ok ! Il y a déjà des tentes au feu de camp alors... Viens ! C'est bon ! Sac déchiré ! Des sacs de randonnée déchirés avec des taches de sang séchée ! C'est une collection de preuves ! C'est les traces d'un ours ? Oh ! Cool ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Un fusil ! Oh ! Cool ! Et un... Oh ! 77-39 ! Le coffre-fort ! Alors évidemment ne jamais faire ça quand vous avez un fusil dans les mains ! C'est pas... Mais pourquoi ? Pourquoi ? Il n'y a aucune raison humaine de sortir ce fusil ! C'est débile ! Pichette ! Oh la la ! Ça va être la merde ! Evidemment, vous me connaissez, on va pas tirer pour rien ! Alors tu... Tu... Tu vas vraiment prendre le fusil ? Ouais ! Pour les ours ! D'accord ! Ben moi je vais chercher un truc pour transporter tout ça... Jusqu'au camp ! Ok ! 77-39 vous vous souvenez... Est-ce qu'on a là déjà ? Ah oui c'était le plan ! Excusez-moi ! Excusez-moi on l'a déjà vu ! Plan de rénovation ! Façade avant ! Ok ! Bah 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 ! Examen des poutres suspicieuses ! Très bien ! Euh... Deux vies trop chères ! Cherchez moins cher l'année prochaine ! Ok ! Très très bien ! En vrai je pense qu'on peut partir ! Ça m'enjaille pas mal ! Ça m'enjaille plus que pas mal j'ai même envie de vous dire ! 77-39 ! D'accord ! Bingo ! Eh ! C'est pas mal ! Y'a quoi d'autre dedans ? Euh... des feux d'artifice ! Wow ! T'es sérieuse ? Ouais mais je crois pas qu'on devrait... Non 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 ! Emma ! Feux d'artifice ! Oh ! Je pense que les feux d'artifice ce serait abusé ! Quoi ? Non mais attends ! T'as un fusil ! Tu veux pas que j'ai des pecs ? Parce que le fusil ça nous protège des ours alors que les feux d'artifice ça risque de foutre le feu ! Oh ! Eh ! J'ai vu des sortes de sacs troués derrière ! Ils étaient carrément déchirés et je crois même que j'ai vu un peu de sang dessus ! Oh oh ! Stop ! Stop ! Oh sérieux ! Des peanut butter butter pops ! Des putains de peanut butter butter pops ! Euh... je vois pas trop le... C'est quoi des butter pops ? Non ! Mais quoi ? J'arrive pas à le croire ! Hum... ok... Hum... Pop pop peanut butter butter pops ! Pop pops à fond dans la bouche ! Pop ! Non mais sérieux ! C'est juste le meilleur snack ! De tous les temps ! Qu'est-ce que c'est ? Un genre de popcorn ? Hein ? Non 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 ! Non ça a rien à voir ! C'est un truc à part ! Une sorte de... De sous-genre... Dans les snacks ! Tu sais quoi ? J'en ai pas mangé... Depuis... Depuis que je suis gamin ! Tu vas voir c'est une turd ! Attends ! Il y a une date de péremption sur le paquet ? Oh... Non ! Ça se conserve ! Oh non ! Le paquet à 20 ans c'est ça ! Tu sais ! Il les avance ! Les dates de péremption ! Bah ! Mais si ! Tu vas les adorer ! Bah ! Sérieux ! Ok ! Bon ! J'ai vu une belle prouette quelque part devant ! Y'a plus qu'à foutre tout le butin dedans ! Euh... T'as dit quoi là ? Butin ? Oh bah c'est comme un... Un trésor ! Un trésor de pirate ! Non ! Avant ça ! Une prouette ? Voilà ! Euh... Pfff... Ok... Euh... C'est comme euh... Une sorte de caisse sur roue ! Tu fous... Tu fous des trucs dedans et tu fais rouler ! Oh ! Je vais voir ! Après vous madame ! Merci ! Par où ? Bon ok ! J'vous la... la meuf très mignonne mais un peu teubée ! Génial ! Le sanctuaire sacré ! C'est juste un bureau ! C'est ici que la magie opère ! Ouais ! Allez ! On se dépêche un peu ! Ouais ! Dène-moi une seconde pour brancher tout ça ! Et... Chargé ! Des podcasts ! Ouais ! Ok ! Euh... C'est quoi le titre de celui que t'écoutes en ce moment ? Euh... Enquête Paranormale ? Et... C'est sur les fantômes ? En fait euh... Ouais ! C'est des... Des enquêtes sur des histoires étranges ! Ils essaient de tirer le vrai du faux et... Ils parlent de phénomènes... Bah... Paranormaux ! Paran... Parano ? Pigé ? Parano ? T'as mangé un clown ? Bon... Est-ce qu'on regarde ce que monsieur H planque dans son antre du péché ? Euh... Je... Je sais pas trop... Ça me gêne un peu de fouiller... Dans ces affaires... Ok... Bah... Pas moi... Mais putain ! Mais vous avez une éducation ou quoi les gars ? Mais franchement... Qu'est-ce que tu veux que le gérant d'une colo remplie de jeunes enfants manipulables aient à se reprocher ? Pas monsieur H. Il est cool, je le sais. Putain, on dirait un psychopathe, hein. Je l'ai toujours trouvé cool. Ok... Bon... Lui... N'hésitez pas à me dire en commentaire votre personnage préféré et détesté. Lui, pour l'instant, euh... Je peux pas le brair, hein. Voilà, je vous le dis... Et pourquoi il y a un fusil ? Euh... Parce qu'on est en Amérique, petit ? Monsieur H m'a dit que c'était... Pour les ours. Des ours ? Ici. Ouais, ouais. Il dit qu'ils osent pas approcher parce que... Justement, il est... Armé. Ouais. Laisse-le où il est. Laisse-le. Hé, et si on fait la fête ce soir en pleine forêt et qu'on se retrouve dans une... Situation où on serait en danger de mort. Genre quand des gens chassent d'autres gens ? Ouais. Ouais, mais ça peut arriver. Regarde, l'été est fini et la saison de la chasse vient de commencer. Ouais. Et si... Et si... Ok. Je suis sérieux, je déconne pas. Et si le menu de ce soir, c'était nous ? Alors dans ce cas, il faudrait qu'on puisse se défendre. Exactement. C'est pour ça qu'il nous faut le fusil pour nous défendre. Ouais, c'est hors de question. Et pour se marrer ? Non ? Ok. Ouais, ouais, t'as raison. Bon. Bah, on sait où est le fusil en cas de besoin. Comme tu veux. Problème mental, lui, hein. Eh, mon pote, passe-moi les clés. Euh, donc en fait, tu veux que je te laisse tripoter les affaires de Chris ? Oh, t'es jaloux que quelqu'un d'autre tripote son intimité ? Haha, très drôle. Allez, y a pas de mal à regarder, c'est... T'es pas un petit peu... curieux ? Je te jure, je vais toucher à rien. Ok. Me le fais pas regretter. Ça, je peux pas le promettre. Et là, c'est franc. Ça veut pas dire ça. Ah. Mais c'est un baiser de fouiller partout. Attends, on va finir déjà ici, faut pas abuser. Alors ? Tu sais déjà ce que tu feras quand tu seras rentré ? Fac ou... Euh... rien de sûr. Oh, je vois. Une copine ? Euh... Pas... pas vraiment. Un copain ? Sans attache. Cool, ouais. Pareil. Oh ! Les portables, euh... ils sont... En vrai, sans doute les laisser encore un peu. Ah. D'accord. Très bizarre... Peut-être que le portail, c'est pour mettre fin à quelque chose... Waouh, mate l'antiquité. File-moi ton numéro, je veux l'essayer. Pourquoi ? Ok. Allez, la petite blague. Oh, je me suis juste dit que ce serait sympa que quelqu'un t'appelle pour une fois. Ouf. Bien joué. Ok, donc il est amoureux de lui. Je suis assez fier de moi. Y'a moyen ! Allo ? Quoi ? Y'a quelqu'un ? Allo ? Oula. Chelou, j'ai cru entendre quelqu'un. Peut-être qu'on ferait mieux d'y aller. Ouais. Très 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 bizarre... Indice découvert, photo de famille Chris Hackett, jeune directeur de Colo et ses deux enfants, Caleb et Kaylee. Kaylee et Caleb Hackett. On dirait Ryan Reynolds un peu du bled, hein. Ils sont chelous, non ? Je les aime bien. Ouais, moi aussi. Mais ils sont pas hyper sociables, faut bien l'avouer. Ok. Une trappe... Hey, salut ! C'est quoi ça ? T'entends ça ? Est-ce que c'est une trappe ? Ouais, je pense que ça mène au sous-sol. Oh. Mais pourquoi M. H aurait une trappe secrète dans son bureau qui mène vers le sous-sol ? C'était peut-être là avant que ce soit son bureau ? Il a au moins 3000 ans, ça a toujours été son bureau. Ça doit être pour stocker des trucs. Ouais, ou c'est une issue de secours au cas où les choses tourneraient mal. Ouais, ou pour le stockage. Ouvre là, on verra. Ok, bon, on dirait qu'il y a un puits de ténèbres sans fond, donc... T'en rajoutes à peine. Descends, j'ai un œil, regarde, tu peux te glisser là-dedans. Tu l'as ouverte, tu descends. Ha. Ha. Holala. Mouais. Après réflexion, je préfère pas savoir ce que M. H trafique. Mieux vaut garder le mystère. C'est ça. Oh, mate le fauteuil. Je veux le même chez moi. Si M. H te chopait en train de t'éclater avec son fauteuil adoré... Allez, il n'en saura rien. Ok, mais sois prudent. Tu crois que je vais le casser ou quoi ? Allez. Oh. Oh. Un défaut de conception. Hum. Bah, j'aimerais bien retourner dans la pièce que j'ai pas pu fouiller. Et... Ah, quel dommage. Je suis sûr qu'il y avait une carte dans le sous-sol. C'est ça qui est dommage, on sait pas quand on finit la scène en fait. Oh, Laura Kierny et Max Brindley. Ah ouais, c'est les deux qui sont jamais venus. Ouais, c'est à cause de ces deux bouffons qu'on s'est tapé des heures sub tout l'été. Aïe, aïe, aïe. Registre des moniteurs, la liste des moniteurs et monitrices avec leur nom, prénom, coordonné, leur rôle. Donc, Laura, Kierny et Max, c'est ceux du prologue. Allez. Yes. Super, je peux encore fouiller. Tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Alors... Défilé de mode. Monsieur H connaît ses goûts. On dirait bien. Wow, y'a... Hey. Hey, on devrait peut-être pas... Euh, Ryan ? Wow, c'est quoi ce délire ? Sur... Sur les écrans, là, c'est le camp. Tu crois que Monsieur H nous espionne ? Non, non. Non, enfin, non, non, je crois pas. C'est juste... Différents sentiers dans les bois autour du camp. Euh... Ouais... La plupart des caméras sont orientées vers l'extérieur, donc c'est pas pour voir les gamins, à moins qu'ils s'inventurent dans les bois, tu vois, en fait. C'est seulement des caméras de chasse. Et ça sert à quoi, ces caméras ? Je crois qu'on les installe pour filmer des trucs étranges. Ouais, ok, genre quoi ? Ok ? Genre, euh... Pour le Big Foot, tu vois, ce genre de trucs. Je savais pas que Monsieur H aime ce genre de trucs. Merde, il écoute peut-être le même podcast que toi. C'est son hobby secret, sans doute. Ouais, un hobby de luxe. Bah en même temps, qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire ? Ouais, j'imagine qu'on se sent vite seuls au camp une fois que tout le monde est parti. Ouais. Ok, mais pourquoi il s'est donné tout ce mal pour cacher cette pièce ? Avec une porte secrète dans le placard. Bah... C'est pas... C'est pas vraiment une porte secrète. C'est plutôt... Caché... Derrière... Des trucs... Ouais, une porte secrète, c'est bien ce que je dis Ryan. C'est super chaud mec, c'est super chaud. Ouais, je comprends ce que tu veux dire, mais... Y'a... Y'a forcément un truc dégueu ici. Dylan, c'est... Ça nous regarde pas. Et si tu veux vraiment le savoir, t'auras qu'à lui demander demain. Je suis sûr qu'il se fera un plaisir de te répondre, tu verras. Ok, ouais, on verra ça. Ok. Je sors du... Repère secret. A plus. Hé, tu viens d'admettre que c'est un repère secret. Hmm... On va y avoir des bails là, non ? J'ai cru qu'une tête était apparue entre les deux. Ohlala... Je deviens fou les potes. C'est quoi ça ? Wouah... Ok... C'est un des chasseurs ? C'est sûrement rien. Mais... Mes frères ! Tu peux pas dire c'est sûrement rien ! Ok... Ok, il se passe rien. Très bien... Qu'est-ce qu'on a là ? Ooooooh... Peut-être les fameuses cartes, non ? Ah... Afficher le texte. Max Brinley, camp de vacances. Et Laura, camp de vacances. Etat de New York. Très bien... Bizarre tout ça, hein ? Bizarre, bizarre... Ouais... Ça me dit rien qui veuille. Je sais pas ce que ça peut ressembler pour l'instant. Et ça, malheureusement, on peut pas ouvrir les LED, c'est bien dommage. Ok... Allez, on se corse. J'ai vu un truc quand même chelou, hein. Ferme la porte peut-être, non ? Bibi ? Ok... Toujours pas chargé ? Encore un petit peu de temps, je suppose ? Ok... Qu'est-ce qu'on a là ? Une salle de bain... Waouh, c'est plutôt costaud ce qu'il a là-dedans. Ouais, on devrait peut-être pas y toucher. Ouais, y a rien de marrant. Ok... Très, très bien. Et là, qu'est-ce qu'on a là ? Une grande pièce, une belle guitare. Pourquoi pas l'emmener pour ce soir, à la limite ? Ouah, c'est plutôt marrant une guitare, pourquoi pas l'emmener ? Hop, attendez. On aurait dû aller dans le sous-sol. Maintenant que je commence un peu à comprendre comment fonctionne le jeu, je sais que maintenant je devrais pas hésiter, mais c'est vrai qu'on sait jamais quand on approche d'une fin de scène. Allez, on va réessayer le sous-sol quand même. On va réessayer le sous-sol. Donc on ferme pas la porte là ? On bat les couilles. Un plat ninge. Vas-y, on va réessayer le sous-sol. On bat les couilles. Ah ! C'est pas pareil. Ça m'embête un peu. Et vous avez vu hein ? Laura entre parenthèses et Max entre parenthèses. La parenthèse a, je pense, toute son importance. Bon, on peut pas reprendre la trappe. Quel dommage. Quel dommage. Il y a peut-être une carte dedans, je ne sais pas. Attends. On peut vraiment rien faire là. Vraiment. Putain, pourtant le croix il est vraiment dessus hein. Ouais, non on peut pas. On peut pas, on peut pas, on peut pas. C'est pas grave. Allez, on se casse. On refait la même animation pour rien. Ça c'est dommage. C'est dommage. Ok. Bon, la prochaine fois on ira. Ouais, écoutez. J'avoue que, en vrai de vrai, j'y serais pas allé. Maintenant qu'on avait le temps de fouiller. Pourquoi pas. 30% ça me paraît un peu juste néanmoins. De batterie évidemment. Y'a pas un moyen de... De retenter un peu le move, tu vois. Cool. Chargé. On va voir si on a bien fait le tour pour clôturer la vidéo. On va voir si on a bien fait le tour de tout. Tout ça c'est fait. Le fusil c'est fait. Ici y'a rien à faire. Ici non plus, ici non plus. Tout ça c'est fait aussi. Hop, ça y'a rien. En vrai, je pense qu'on a tout fait. Là y'a pas moyen de fermer la porte par exemple. Non. Ok. On peut y aller. Bah écoutez. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. On se retrouve pour l'épisode 5. Evidemment, dès demain. Bisous tout le monde. Bye bye.